Hey what's up j'espère que tu vas bien Aujourd'hui je voulais te faire une petite vidéo simple, tranquille mais aussi pour mettre quelques petites choses au clair Depuis très longtemps dans le monde du fitness, dans le monde de Youtube, d'Instagram nous avons affaire à quelques vidéos intitulées Une journée dans mon assiette Personnellement je trouve ce genre de vidéos assez fascinantes mais aussi compliquées à la fois parce que voilà, avoir une telle organisation c'est pas donné à tout le monde surtout dans cette période de confinement quand tu vois que la personne est très stricte, très organisée et qui dit qu'il faut faire ça pour être comme moi c'est compliqué moi pour ma part, je ne fais pas de diète stricte pas de diète particulière pas de jour où je pèse ce que je mange je me dis je vais manger ça, dans deux heures ça non, moi c'est quand j'ai faim je mange en général c'est ça, quand j'ai faim je mange je m'entraînais dans une heure j'essaye de manger un tout petit peu avant après l'entraînement j'essaye de manger derrière mais c'est pas vraiment calculé près comme dans certaines vidéos et dans ces vidéos là, tu vois les gens ils ont vraiment un rythme très particulier niveau nourriture et ça, ça me dérange mais c'est genre en mode 9h, flocons d'avoine, avec fruits rouges, 11h, 100g de riz, avec du blanc de poulet, 13h, légumes, blanc de poulet, en mode toutes les deux heures il y a un repas, il y a une collation et ça, tu vois, c'est pas possible de faire ça et ce qui me dérange c'est qu'il y a deux types de personnes qui font ces vidéos mais dans les deux types de personnes, il y a à chaque fois le même raisonnement tu vois, il y a les athlètes compétiteurs sportifs de haut niveau qui font ce genre de contenu et tu as les gens lambda, comme toi et moi qui sont pas athlètes, sont pas compétiteurs mais qui font ce genre de vidéos et à la fin ils disent voilà, je suis naturel et j'ai ce niveau en musculation parce que je fais ça mais quand tu as leur niveau, c'est pas le niveau c'est pas le petit niveau, c'est le gros niveau, tu vois avant, quand je regardais ce genre de vidéos, parce que j'étais très naïf ben, j'étais complexé mais aussi découragé parce que je me dis que voilà, s'il a un physique aussi aussi sec, aussi musclé c'est parce qu'il mange beaucoup, il fait beaucoup de sacrifices et ça, ça coûte cher ça coûte vraiment très cher manger des repas toutes les deux heures surtout du blanc de poulet ça coûte très cher, ça revient très cher et ça, honnêtement quand tu fais tes courses et tu vois que tu dépenses plus de 200 balles de nourriture dans une semaine tu te dis vraiment non, c'est pas possible de faire ça c'est pas possible après voilà, je dis pas qu'on a tous le même style de vie mais pour une grande majorité de mon cas on a un style de vie où on se réveille on va au travail on a nos occupations, nos activités on a tout ça et ça, ça prend du temps et dans ce temps là il y a des personnes qui arrivent à préparer leur repas à peser tout ce qu'ils ont à aller à la salle à aller au travail et à manger toutes les deux heures et à te dire c'est pour ça que je suis comme ça tu vois c'est c'est non 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 je crois plus en ça parce que ces vidéos là ne sont pas faites juste pour partager ce qu'ils mangent ou pour montrer leur quotidien non non ces vidéos là sont faites pour justifier leur niveau et justifier qu'ils ne se chargent pas alors que pour ces personnes là quand tu vas sur leur insta ou quand tu vas sur leur profil tu vois il n'y a plus aucun plan de diète il n'y a que des cheat meal ou que des pizzas ou que des trucs et ça même les sportifs de haut niveau des gros compétiteurs tu vas sur leur profil tu vois beaucoup de pizzas beaucoup de trucs notamment les américains les français font un peu plus attention à leur image mais les américains ils s'en foutent ils montrent qu'ils mangent ils le montrent qu'ils mangent beaucoup et des plats de jet il y en a très très peu malheureusement désolé si la lumière est baisse et tout elle monte parce que là je fais des vidéos devant ma fenêtre et comme il y a des nuages qui passent tu vois là j'avais la flemme de mettre les lumières et tout parce que c'est une vidéo assez rapide assez simple mais moi si je fais ce type de vidéo une journée dans mon assiette bah la vidéo sera très controversée tu seras déçu de cette vidéo là parce que déjà je vais me lever à 14h en petit déjeuner je vais prendre des céréales tu vois des miel pops ou 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 des trésors de Kellogg's ou ça m'arrive de prendre des flocons d'avoine avec un carré de chocolat ça m'arrive de varier mais je mange ce qui me plaît tu vois même l'après-midi je peux manger tout et n'importe quoi mais quand je suis en prise de masse j'essaye d'augmenter la quantité de mes calories de ce que je mange mais par contre quand je suis en sèche enfin en perte de poids en régime bah j'essaye de manger équilibré j'essaye de surveiller ce que je mange j'essaye de rajouter un peu plus de légumes un peu plus de viande maigre tu vois j'essaye de faire attention mais en aucun cas toutes les deux heures je vais manger je vais aller au travail je vais demander des pauses toutes les 20 minutes non 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 c'est pas possible je peux pas faire ça parce que les genres de vidéos une journée dans mon assiette ce qui fait vraiment chier c'est que après le facteur de démotivation que t'as parce qu'il faut dépenser beaucoup d'argent dans la bouffe et on te le dit ouais c'est le sacrifice de nourriture et tout faut vraiment mettre de la bouffe et on te met derrière les compléments alimentaires donc là là c'est vraiment là tu vas te ruiner en nourriture en nourriture en compléments c'est genre je prends la nourriture et les compléments alimentaires ça veut dire que si tu suis le programme juste juste jet on va te dire oui mais moi aussi je prends des compléments je prends je prends intel je prends l'oméga 3 je prends je prends des baissages je prends la way la pure gold et tout voilà les gens ils vont essayer de t'embrouiller on va dire dans les compléments avec les codes promos et tout et là tu pourras pas évoluer et tu seras vite découragé c'est pour ça que j'aime pas trop ce genre de vidéos là parce que on te fait des promesses de nourriture et après on te donne des compléments alimentaires et quand c'est de calculer tout ça bah toi dans ta vie tu peux pas t'en sortir moi personnellement je suis pas là pour promettre des choses sur cette chaîne moi je suis juste là pour dire voilà je m'entraîne comme ça j'ai des résultats je kiffe le sport et à mes yeux si je peux t'aider te conseiller tu manges tu prends tu manges moins tu prends pas tu veux faire une diète tu surveille ce que tu manges enfin pour moi c'est ça les clés qui m'ont fait progresser en musculation et si jamais tu vas atteindre un niveau exceptionnel là tu dois te fournir dans les black market ou tu dois aller voir les gens qui sont capuchés en salle de sport c'est tout et toutes ces vidéos là du style une journée dans mon asset devrait se renommer pourquoi je suis naturel pourquoi je suis pas chargé ou mon niveau naturel où je suis naturel parce que je fais ça parce que le message à la fin c'est voilà je fais ça parce que je suis naturel mais voilà si si tu as besoin de te justifier d'être naturel à ce point fais une vidéo pourquoi juste naturel ou fais ça mais ne dis pas enfin ne ment pas aux gens en disant je mange ça je mange toutes les deux heures je fais des sacrifices et en même temps je prends des compléments alimentaires avec mon code promo en fin de vidéo non je suis désolé non après faut pas voir cette vidéo comme un clash ou un drama envers quelqu'un ou tierce personne non cette vidéo est juste là comme ça c'est pas un coup de gueule c'est juste pour dire que j'en ai marre que les gens ils savent qu'ils sont pas naturels tout le monde sait qu'ils sont pas naturels mais ils ont besoin de se justifier d'être naturel parce que ils prennent tel produit tel produit à telle dose ils mangent ça ils prennent des compléments alimentaires ils prennent des bca oméga 3 et ça tu vois c'est non je suis naturel parce que je prends ça je suis naturel parce que j'ai un code promo chez prozys je suis naturel parce que non non dites la vérité là regarde la simone panda je pense que presque tout le monde sait qu'il est pas naturel on arrêtez de le suivre non on arrêtez de calculer non on continue à le suivre regarde ces vidéos parce que il fait la bonne qualité fait du bon contenu et c'est intéressant donc on suit beaucoup d'athlètes ont assumé de s'être dopé mais on continue à les suivre et j'ai l'impression que les personnes ont peur que du jour au lendemain on les suit plus ou qu'ils soient plus crédibles or que non or que non moi je pense que c'est l'inverse si on sait que voilà t'as déjà pris et que tu l'assumes que tu leur revendiques enfin de la bonne façon je pense qu'on continue à te suivre et je pense que tu peux être respecté en quelque sorte mais je sais pas j'ai pensé que les gens ont peur donc voilà la morale de cette vidéo c'est ne culpabilise pas si tu vois ce genre de vidéo juste mets un like dis ah ouais c'est bien ce que tu manges c'est bien continue encourage les personnes tu vois mais toi ne prends pas cette vidéo au sérieux dis toi que c'est une farce tu vois c'est une farce c'est une blague et voilà elle rigole de sa blague ne va pas chercher des gens enfin ne va pas les blâmer et tout et voilà moi je suis pas quelqu'un qui va attiser la haine et tout mais juste toi si tu veux progresser mange un peu plus si tu veux perdre du poids fais une petite diète surveille ce que tu manges et tu vas progresser et entraîne toi surtout entraîne toi le plus important c'est de s'entraîner tu manges tu t'entraînes dans tous les cas il y aura un résultat même si tu manges mal et que tu t'entraînes il y aura un résultat après essaie de faire en sorte de bien t'entraîner de suivre quelques chaînes parce qu'il y a beaucoup de chaînes où il y a des gens qui sont chargés mais qui s'entraînent bien et qui sont à suivre tu vois je vais pas dire de nom sinon ouais nanana dame je sais pas quoi non mais suis les conseils entraîne toi bien et mange t'auras des résultats bon sur ce moi je vais te laisser ici si t'aimais cette vidéo mets un petit like, un petit commentaire ça fait vraiment plaisir abonne toi à la chaîne si c'est pas fait comme je t'ai dit là je carbure niveau vidéo là je lance plein de vidéos en ce moment là je deviens fou parce que moi je suis encore confiné je travaille pas comme je travaille en centre commercial tu vois c'est fermé je ne travaille pas pour le moment donc j'en profite pour balancer un maximum de vidéos bon sur ce je te dis porte toi bien et à la prochaine pour la suite c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti